Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vais se retrouver à nouveau pour un petit épisode de Dominion S4 avec les Tyrnanog. Donc on est toujours sur le chemin de l'ascension à la divinité. Et on n'a pas beaucoup évolué depuis tout à l'heure, puisqu'en fait il nous reste encore une forteresse ici à prendre pour avoir pris, je pense, toutes les forteresses de ces bons vieux gens. Oula, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que si je fais ça, on va le donner à lui pour l'instant. Ok, bon, ça ne marchera pas comme ça, je suis bête. Fortification, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à recruter des gens. Voilà. On va continuer à recruter des gens, toujours recruter des boonsides. Ici aussi. En fait, peu importe qu'on manque d'effectifs ou pas. Après, le but, c'est vraiment de recruter des mages capables. Ici, on voit qu'elles vont rester à 2, mais on va pouvoir certainement les booster à 3. Et du coup, là, une fois que c'est à 3, ça peut devenir très intéressant. Ça peut devenir très intéressant. Pour ce faire, pour pouvoir les booster à 3, il faudrait qu'on regarde ici, chez elles. Qu'est-ce qu'on peut forger ? Qui pourrait être intéressant. Non. Jusque là, ça risque d'être compliqué. Ça aussi, ça ne va pas nous arranger. Ça, c'est le natural. Ça ne va pas nous arranger non plus. Autospelle Lightning Bolt. Ça peut être super drôle, mais bon, je le sens. Moyen, pour l'instant. Flying, Dain, Survival, Rating Blur, Regulations. Ok. Non. Alors, pour l'instant, il ne me semble pas qu'on puisse booster en air, en tout cas, nos propres magos. Magos, je pense que ça ne saurait tarder. Et du moment où on va pouvoir booster en air, c'est Magos, ça va être plutôt pratique. Air Magic Bonus. Voilà. Donc, en fait, si, on a ça. On a ça. Ça qui peut le faire. On va essayer d'en crater. Et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Réfléchissons, réfléchissons. Je ne pense pas oublier grand-chose, pour l'instant. Ok. On va essayer de remonter ça, ici. Quand elle, on va la faire chercher des sites magiques. Là, c'est pareil. Lui, ça fait un petit moment qu'il est ici. Il faut que je le fasse descendre pour qu'il recherche des sites magiques. Elle aussi. On va lui faire rechercher des sites magiques. C'est magique. Ok, non. Ce n'est pas du tout ça qu'il aurait fallu faire. On va plus partir par là. Histoire de rechercher. Là, on a 4, 1, 2. Donc, le 1 et le 2, on connaît déjà. Mais c'est surtout ici pour faire monter ce créneau de recherche à 4. Au niveau des recherches, d'ailleurs, en parlant de ça. Ok, donc là, on a toutes les invocations possibles. Je voulais tenter. D'ailleurs, je vais le tenter. J'aimerais bien invoquer des Draconians. Pour ce faire, il nous suffit de quelqu'un qui ait 3 ou 4. Ce serait cool. Effectivement. Donc, on va essayer d'invoquer des Draconians. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Griffon, nanana. Contact Draconians. Alors, the castellans and bind them to the service, the Draconians, the Lashwings, the Post-Human and Dragons. On va le faire. Ça va nous coûter pas mal de ressources ici. Mais si on arrive à en invoquer un ou deux, ça peut être très très violent, je pense. Comme troupe magique. On va voir ça tout de suite. Alors, du coup, je pense qu'on a plutôt pas mal passé le tour. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. De toute façon, ça va être gardé pour le prochain tour. Donc, on va le passer. En espérant qu'on arrive enfin à casser ces foutues portes. Portes. Voilà, ça y est. Donc, il y a eu un événement à Ministra. Donc, moins 500 de population. Bon. Voilà. Donc, visiblement, ça, on avait dépêché une partie de nos troupes à Ministra. Parce qu'ils annonçaient une grosse révolte. Bon. La grosse révolte, on va pas vous mentir. Elle s'est un peu fait casser la gueule. On va regarder la bataille. Mais à mon avis, ça a dû être assez insane. Étant donné que, voilà, il n'y avait rien du tout, en fait. En fait, il n'y avait pas de chevalier en armure. Il n'y avait rien. Donc, bien évidemment, ils se sont approchés. Ils ne vont pas avoir fait beaucoup de dégâts aux Ictides. Et par contre, les Ictides ont dû juste les fumer. C'est ça. On va accélérer. Et voilà. Alors, bien évidemment, ils vont fuir. Parce que les Ictides, c'est quand même relativement lent. Comme mobs. Mais c'est plutôt pratique, quand même, là. Alors, ce qu'on va faire. On va faire bouger tous ces gens-là. Lui, non. Mais ceux-là, on va les faire bouger là. Voilà. Eux aussi. Et pour le coup, elles aussi. Là, ce qui peut être marrant, c'est d'avoir ça. Et là, on va mettre à jour no battle order. Donc, on va passer en double line formation, là, je pense. Donc, double line formations. Il y a lui. Ensuite, on va le faire passer par là. Voilà. Ensuite, donc, il y a ça. Les frondeurs. On va les mettre juste derrière. On va avoir les Ictides. Mais eux, c'est vraiment... On va les mettre derrière notre dieu. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait grand-chose à faire. Ici, cette battle order. Et bien, tout simplement, on va les mettre en attaque. No one particularly. Alors, du coup, on va les mettre en attaque ici aussi. Parce que sinon, eux vont attendre et les autres vont essayer d'avancer. Ce qui est plutôt dommageable, je pense. Là, il y a du guard commander. Fire and keep distance. Tout ceci m'a l'air plutôt pas mal. Donc, il ne reste plus qu'à gérer. Ces éléments-là... Alors, je sais qu'il y a un raccourci pour copier ça. Et pouvoir le reclaquer à chaque fois. Sauf que je ne me rappelle plus comment c'est. Ça, c'est un peu chiant. Parce que là, 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 là. Voilà, donc, orb of lightning, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais, alors... Bon, je rechercherai entre les épisodes comment on fait. Parce que là, sinon, on va y passer une plombe. Voilà. Donc, ça ne coûte que 10 en fatigue. Donc, ce sera largement suffisant. On va lui demander de conserver l'usage des gemmes. Donc, on va leur faire caster des orbes of lightning à répétition. Donc, on va leur faire caster des orbes of lightning à répétition. Le but, c'est bien évidemment de taper sur tout ce qui bouge. Disons-le. Orbes of lightning. 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 On a l'impression que je viens de bugger, mais en fait, pas du tout, hein, bien évidemment. On fait juste régler. Très sincèrement, j'ai complètement zappé ce bouton de copier. Mais, c'est juste capital, en fait. C'est même complètement l'orgie. Quand on l'a. Parce que ça nous change totalement la vie. Alors, quest spécifique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est équiper ça. Équiper ça. Voilà. Ça permet de booster, donc, ces gens-là. Ah, intéressant. Alors. Si j'ai boosté, c'est elle. Ouais, non. On ne va pas la booster, elle. On va mettre sur Rayboen. Un. Non. Elle, on va lui mettre ça. Non de magique, t'aime. Ok. On va lui mettre ça. Ça, c'est quoi ? Supply bonus de 100. Donc, on l'a mis sur lui, normalement. Donc, ce qui veut dire que, ici, si je délai de ça. Normalement, voilà. Je peux caster les Standard Strike. Le Mist. Ok. Non, on ne va peut-être pas faire ça, vu que, visiblement, on va avoir tendance à régler le problème. Make all friendly units shoot more accurately. On va lui faire caster Winged. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire lancer des... Alors, on pourrait lui faire lancer un Thunder Strike, mais on va lui faire lancer des Orbs of Lightning. Je pense, effectivement. Ça, ça permettra de toucher pas mal de gens en même temps. Puisque je rappelle que le Orbs of Lightning, normalement, ce qui se passe, c'est que... Vous allez caster un Lightning Bolt par niveau de magie de l'air qu'a votre personnage. Et ça, c'est un peu imba, parce que ça va vous permettre, si vous avez commencé à monter à 4 ou 5 en magie de l'air, ça prend... Normalement, ça cible qu'une seule personne, sauf que là, d'un coup, ça va commencer à cibler beaucoup plus de personnes, puisque vous allez attaquer X fois, X étant le nombre de niveaux en magie de l'air. Donc, il reste ça, du coup, le cast de spécifique spell. On va vraiment leur faire caster des Orbs of Lightning à répétition. Je suis curieux de savoir comment, du coup, elles vont se comporter. Ok. Donc là, on est déjà dans un... Dans un magie un peu plus violent en termes de... En termes de ce qu'elle peut faire. Alors. Ce qu'on va faire... Maggot, l'essai de Mantef, Subdrift. En termes d'évocation, en termes d'évocation, en termes d'évocation, en termes d'évocation... Bon, il y a le Rain. Cold Blast. Non, je pense qu'on va rester sur du... On va faire ça. Non. On va faire ça. C'est-à-dire que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire caster un Song of Bravery. On va lui faire caster un Soussing Song. Ensuite, on va lui faire caster une Orbe of Lightning. Puis ensuite, on va lui faire caster un Healing Song. Et... Et, 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 un dernier... Et, un dernier Consul. Un Storm Power. Maggot. Ehm... Ehm... Ouais, non. Ce qu'on va faire... C'est qu'on va changer quelque peu, That Histoire, dans Cook-en-Self, Le Stone King, L'Armore of Kilis... Hum... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui refaire caster une orb of lightning, et normalement, voilà, on a un peu tout le monde qui est prêt. On va avoir pas mal d'argent, donc j'ai envie de dire, cet argent, on sait déjà à peu près comment on va le goupiller. Ok, je vais peut-être éviter de les faire partir en mode sneak, parce que ça voudrait dire que ça va être tout pourri à la fin, il y a la moitié des gens qui taperont pas. Voilà, et ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit merde, visiblement. Alors, visiblement, il est pas vraiment pressé de nous dire quoi que ce soit, ce petit château, en termes de recrutement. Voilà, et ici, on va y recruter encore des troupes. Et on va finir le tour, ce qui nous permettra de jeter un oeil au prochain tour, et surtout de jeter un oeil à cette foutue bataille. Sauf que j'ai pas fait le storm ! J'ai pas fait le storm castle, du coup, forcément, c'est énervant. Lifeline progression gained. Qu'est-ce que j'aime plus ça ? Ok. On a de nouveau une recherche en conjuration qui a été réussie. Donc, du coup, on a débloqué les niveaux 5. On avait pas déjà le niveau 5 ? On a débloqué le niveau 6. Donc, le Flamme Spirit, Flamme Snake, Sun Great Eagle, ok, Sun Specter. Ouais. Bon, il y a pas mal de petites choses qu'on pourra pas faire. Ce qui m'intéresse aussi grandement, beaucoup plus, Donc, c'est de voir ce que ça a donné ici, puisque du coup, on a un Draconian qui est arrivé. Mais on a aussi, bah, toutes ces unités à lui qui sont arrivées ensemble. Et autant dire que ça s'annonce pas mal. Hop, on part là-dessus. Voilà. Donc ça, très sincèrement, c'est du gros monstre. Ah, c'est des draconiens, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lancer des recrutements, notamment sur tout ce qui va être un peu long à recruter et qui est très cher. D'ailleurs, à ce niveau-là... Ouais, non, ça a encore été un peu la dèche. En termes de récupération... Alors, ici... Non, il est déjà passé. Ok, on va faire la recherche là-haut. Ici, on va lui dire de chercher pour un Magic Site. Où est passé ce foutu... Je l'ai perdu. Ce qui est un peu dommageable, là. Donc voilà. Bien évidemment, quand on choisit de ne pas prendre une personne pour attaquer... En l'occurrence, quand on choisit de faire bouger les jambes et que personne n'attaque, forcément, ça marche moins bien. Là, on va attaquer avec tout le monde. On va recruter ici, donc toujours les bonnes habitudes, comme dirait-on. On va juste récupérer tout ça. Donc voilà. Au niveau recrutement... En fait, on ne va pas tant recruter que ça. Plutôt, on va faire... Forge Magic Item. On va récupérer donc des wings d'emelette. Qui permettent de booster en air de 1. Ce qui nous permettra de faire passer tout ce petit monde à 4 en air, je pense. Tous ces petits gens là qui sont à 2. Ça pourrait permettre de lancer du 4 dessus. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai quand même pas mal fait de recrutement et j'aimerais quand même bien voir cette bataille avant la fin de l'épisode. Et sachant qu'on est déjà à plus de 18 minutes. On va terminer le tour. De toute façon, on a fait la majorité de ce qu'on devait faire. Voilà. Donc, il n'a rien trouvé. Donc ici, à Cermioc, on a eu une bataille à Osmark. Encore une fois, c'est des Phantasmal Warriors. On les a envoyés. Voilà. On les a envoyés à de paresse. Donc ici, il y a eu l'attaque du Brouillard. Ici, des gemmes. Et ici, de l'or. Et donc, il y a la forteresse de Jabero. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller voir la bataille tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des Ice Elemental. Ok. Tant mieux. Donc là, ça casse, ça casse, ça casse. On va accélérer un peu. Le temps que ça casse tout ça. Tout est en train d'avancer. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué. Parce que, comme vous le voyez, il va y avoir des chars. Il va y avoir des gens qui se d'épée. Et voilà, donc on va avoir du monde avec lesquels se battre. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les sorts sont en train de tomber sur les troupes. Et ça a l'air d'être assez violent. Effectivement, vous voyez le nombre de sorts qu'on lance. C'est toujours très intéressant d'avoir ce genre de sort de lightning bolt qui part comme ça. Surtout quand, comme moi, vous avez fait des armées qui sont très puissantes sur le plan physique, mais très peu sur le plan magique. Ça permet d'avoir un apport en puissance magique assez bourrin, assez rapidement dans la partie. Puisque, il me semble que ça devait être du niveau 3, je pense. Je crois en évocation. En tous les cas, ce n'est pas du très haut niveau en évocation. Et ça permet, donc, si vous avez des mages avec pas mal de magie de l'air, de régler le problème très rapidement en termes de dégâts magiques. Puisque, vous allez récupérer comme ça, plein de lightning bolt gratos. Donc, voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Là, on commence. Alors, la grosse fâle n'est pas encore terminée, mais on l'a quand même bien fumé. Il faut dire ce qu'il y a. Ici, donc, au building, on va lui faire construire un petit temple. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'il construise un laboratoire ? Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelqu'un. Bah, en fait, tout le monde sauf lui. On pourrait. Mais on ne va pas le faire. De toute façon, on va terminer l'épisode d'ici. Voilà. Sinon, on va s'embarquer dans quelque chose et on va finir avec un épisode qui va durer 40 minutes. Donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dominions 4. Quand on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec les Tiernanog. En attendant, passez de très bonnes soirées. Ciao, ciao !